Bonjour la Reborn, bienvenue, que le Père Seigneur soit avec vous. Merci encore à tous les amis et à toutes les frères et soeurs qui continuent de m'envoyer de bons messages, de bons rétablissements. Merci, j'ai commencé à manger un peu, à boire un peu d'eau. Ma bouche a recommencé à gagner du goût pour la nourriture, chose qui n'était pas. Je pense que Dieu a commencé à se soucier vos prières et merci pour tous les frères et soeurs, merci. Que vraiment Dieu vous bénisse, merci pour votre soutien, ça m'aide beaucoup. Pendant que je tournais aujourd'hui, je suis tombé sur une autre information. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe dans ce monde-là, mais ce qu'on apprend sur les réseaux sociaux, ça fait peur. Ça fait vraiment peur et ça fait pitié. L'histoire de cette jeune femme me fait vraiment beaucoup pitié. Ça me fait vraiment, vraiment beaucoup pitié. Quand je vais vous raconter ça maintenant, vous-même venez vous dire, waouh. Écoutez, on lui dit que la jeune fille est venue du Ghana. Voici qu'elle a lutté jusqu'à, finalement, elle a eu son visa. Et elle devait partir au Royaume-Uni, au Royaume-Uni, au Royaume-Uni, vous connaissez-nous, le Royaume-Uni. C'est comme ça que ça s'appelle, n'est-ce pas? Ah! Elle devait aller rejoindre son fiancé là-bas. Et elle a informé tout le monde, tous ses gars, toutes ses copines. Et qu'est-ce que t'as peur? Voilà. Voici le résultat. Voici le résultat. Est-ce que l'intrigité? Est-ce que l'on fait? On nous dit qu'elle est décédée. Mais moi, j'ai vraiment du mal à croire. Comment est-ce que tu annonces à des gens que tu veux voyager et qu'un malheur t'arrive? Tu annonces à des gens que tu quittes le pays pour aller dans un autre pays où coule le lait et le miel. Et un malheur t'arrive comme ça? Pourquoi un jour tu te retrouves à l'hôpital? Seigneur Jésus-Christ, que se passe-t-il? Seigneur Jésus-Christ, que se passe-t-il? Seigneur Jésus-Christ, que quand tu veux voyager, il ne faut pas dire ça à quelqu'un. Parce que si tu dis ça à quelqu'un, c'est quelqu'un de malheur dit ça à quelqu'un d'autre. Tu ne sais pas combien de sorciers tu vas te ramasser sur le dos. C'est pourquoi, quand tu as un projet qui est très important pour ta vie, tais-toi. Construis le projet-là en secret. Si tu as tenté de construire ta maison, tais-toi. Construis ta maison en secret. Tu as reçu ton visa, un visa que tu recherchais depuis longtemps parce que tu veux voyager. Mon ami, ferme ta bouche. Attends. Quand tu vas arriver à destination, quelques jours plus tard, quand tu seras sûr et convaincu que vraiment tu as effectué ton voyage que tu as eu, ce que tu recherchais dans ta vie, c'est à ce moment-là que tu vas informer les gens du fait qu'ils ne sont pas au courant. Parce que si tu fais l'arrêt de commencer à leur dire tes plans, tes projets, ils vont s'associer. Tous ces sorciers qui sont derrière toi et puis tu n'es pas au courant, ils vont s'associer la nuit autour d'un arbre, tous en noir, en train de comploter contre ton voyage, en train de comploter contre ton bonheur, en train de comploter contre ton succès. Ils vont dire que ça, ça va être devenu les soucis. ils doivent tout faire pour que ton bonheur n'ait pas lieu. Et qu'ils vont le faire ? Ils vont le faire sérieusement. C'est-à-dire qu'ils vont t'attaquer mystiquement et sérieusement, sans pitié. Même si ce sont tes cousins, ils seront sans pitié quand ils vont t'attaquer spirituellement. Même si ce sont tes parents, ou que tes frères du sang, en esprit, quand on n'a pas le même dieu, ou quand on n'a pas le même maître, on est ennemi. Si vous êtes frères physiquement, parce que vous êtes nés du même père, ok, de la même mère, sachez que spirituellement, si vous n'êtes pas nés du même Jésus, vous êtes ennemi. Votre bonne nouvelle pour eux, c'est une insulte. Souvent, des gens ne le savent pas. Et puis, ils ne le savent pas ça. Ils se lèvent, ils vont raconter des bonnes nouvelles aux gens, à tout le monde, croyant que tout le monde les aime. Faites attention, hein ! Ce que j'essaie de vous dire ici, là, que ça rend dans votre esprit que les gens de nos jours n'aiment plus leurs bonnes nouvelles. Ils adorent les mauvaises nouvelles, les malheurs. Ils aiment entendre les malheurs. Quand tu as bonne santé, et quand tu es vivant, tu as besoin d'aide pour faire, pour investir des projets, il faut te dire non. Tu as besoin de faire quelque chose, il faut te dire non. Mais il faut attendre ta mort. Et ils seront premiers à venir dire que c'est un autre gars, enterrons-le dignement. On est prêt à acheter les secrets très chers pour enterrer la personne. C'est le visage des gens d'ici. C'est le visage des gens d'aujourd'hui. Ceux dont je vous parle. Surtout en Afrique. Vous êtes africain ? Aujourd'hui, c'est ça. Si tu es un africain, tu es sur le terrain, et tu veux vraiment décoller, tu veux vraiment quitter l'Afrique, et que tu as tenté de faire des choses, des préparatifs, tout, 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 tu veux, tu veux merci, c'est assez d'aller. Mon ami, ici, n'a pas encore dit ça à quelqu'un. Il faut garder ça pour toi. Si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Ma soeur, si tu n'as pas encore dit ça à quelqu'un, pardon, quand c'est là pour toi ? Parce que si tu ouvres toi-même ta bouche pour dire, ça veut dire que tu l'aides offre ce projet-là. Spirituellement parlant, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que vous le savez ? Spirituellement parlant, quand quelqu'un vient physiquement, vous dites qu'il voyage t'aimer. C'est comme s'il déposait de votre mère le dossier de son voyage t'aimer. Vous voyez, par le saint-fère qu'il vous a dit je voyage t'aimer, cette information-là constitue un gros dossier. Est-ce que vous voyez ? Et ce dossier-là peut être utilisé contre la personne qui est venue dire. Qui est venue dire. C'est comme dire son plus grand secret à quelqu'un. Révéler son plus grand secret à quelqu'un. Alors que cette personne, c'est la mauvaise personne. Aujourd'hui, dès que tu dis à quelqu'un, j'ai eu mon visage, la personne va dire ah, j'ai eu ton visage et vraiment c'est bien, c'est chic, c'est vraiment, Dieu merci. mais derrière, mais derrière, cette personne animée d'un esprit de sorcellerie va commencer un travail mystique. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce que ça a refait à cette fille. Mais j'ai découvert cette information sur le terrain comme ça, les gens en parlent vraiment, avoir beaucoup d'émotions, avoir beaucoup d'émotions. Les gens disent « Hé, hé, réveillez-vous, ne dites pas aux gens vos secrets, ne dites pas aux gens vos plans, ne dites pas aux gens vos voyages, ne dites pas aux gens que vous construisez. » Que tout cela se passe dans le secret. Et nous aurons pour ennemis les gens de nos propres maisons. Si vous cherchez vos ennemis ailleurs, vraiment, vous vous fatiguez beaucoup. Vos ennemis sont là. Et vos ennemis sont ici. Plus proches de vous que vous ne le pensez. Moi, je vois mes ennemis. Ça veut dire que vous, vos ennemis là, ils sont aussi humains. Vous devez les voir et savoir combien sont-ils. C'est-à-dire tous les humains qu'on achète et qu'on joue qui sont vos ennemis. Combien sont-ils ? Où sont-ils situés ? Où habitent-ils ? À quel niveau d'information sur vous sont-ils ? Quel est le niveau d'information sur vous ? Qu'est-ce qu'ils savent sur vous en réalité ? Qu'est-ce qu'ils savent ? Et qu'est-ce qu'ils ne savent pas ? Et qu'est-ce qu'ils cherchent à savoir ? Et j'ai cherché que ces gens-là font des mises à jour chaque jour pour chercher à vous détruire ? Pour chercher à vous détruire ? Quand vous êtes bon, feuillez de tous les problèmes. Vraiment, mes frères et soeurs, soyez prudents. L'année des mises surtout, commencent mal. Il ne faudrait pas que je vous dise. Mais moi, je suis tombé vraiment malade. J'essaie de me relever. Et j'entends le loup faire comme ça chaque jour. J'entends des choses. Vraiment, nous espérons que l'année va bien terminer. Ça, je l'avais dit. J'ai clairement dit que si l'année ça commence mal, c'est que ça va bien terminer. Mais si ça commence bien pour vous, faites attention à la fin. Parce qu'on ne sait jamais. Que Dieu soit contrôlé, mais fou, soyez original. Une fois qu'une personne est décédée, c'est fini. Une fois qu'une personne est morte, c'est fini. Il faudrait voir la fille comment elle utilise ce temps de douleur. sa sœur n'est pas qui l'appelait. Son parent l'appelait. Je voyais la vidéo. Son parent disait « Mamie a joie. Mamie a joie. Elle souffre. Elle se tourne de douleur. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? » « Qu'est-ce qui est arrivé à cette fille-là ? » Je vais tout faire pour savoir ce qui est arrivé à cette fille. Mais ce que je sais, ce que je veux savoir, c'est qu'on nous dit que c'est parce qu'elle devait voyager, parce qu'elle a aussi son visa pour rejoindre son gars au Royaume-Uni, que des choses bizarres ont commencé à l'arriver. et pour beaucoup de personnes, c'est parce qu'elle a révélé tout ça au champ que les sorciers ont mis la main dessus et regardé. Si elle le savait, elle n'est qu'elle révélerait rien des sorciers au champ. Mais comment le savoir ? Comment le savoir ? On ne peut pas savoir que les gens avec qui on mange, avec qui on dort, peuvent avoir de telles mauvaises pensées contre nous. Et, je vous le dis, parfois, il y a des gens qui ne sont même pas au courant qu'ils ont des ennemis. Et ces ennemis jouent tellement bien le jeu que ces gens et ces ennemis ne font partie de leurs meilleurs amis, des amis les plus proches. Ça, il va falloir. que ce soit une information qui vous aide. Ne réveillez plus vos plans au champ dont vous ne savez pas l'état d'âme. Si vous ne savez pas l'état d'âme du champ, je ne le réveillez pas dans le secret. qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je suis en train de vous dire voir une personne et puis connaître son nom, connaître où elle habite. Ça ne fait pas dire qu'on connaît la personne. Voir une personne aussi et puis savoir que cette personne sait bien préparer la nourriture. Elle est la bonne cuisinière. Ça ne veut pas dire qu'on connaît la personne. Voir une personne et puis on sait que cette personne elle chante très bien. Elle chante bien. Ça ne veut pas dire qu'on connaît la personne non plus. Qu'on aide quelqu'un qui se connaît sur l'état d'âme. Ça dit que tu fermes le cieux. Spirituellement parlant. Comment tu vois la personne ? Est-ce que la personne est avec Dieu ou bien elle est avec le diable ? Est-ce qu'elle est habillée en noir ? Est-ce qu'elle était un zombie ? Parce que la personne peut s'habiller en vêtements d'anion le matin mais la nuit Dieu se connaît et je vous le dis en vérité de ce monde il y a beaucoup de mauvaises personnes et cela représente les trois quarts des êtres humains c'est-à-dire si c'était ici écoutez-moi bien si c'était ici s'il y a quatre personnes seulement une personne est une bonne femme le reste des zombies je vous l'assure des zombies la méchanceté de tout dans leur cœur leurs cœurs sont uniquement tournés vers le mal même Dieu a témoigné de cela allez lire la Bible autour de nous pourquoi Dieu a détruit la terre avec l'homme et c'est la terre la détruite c'est l'exercice tout le monde Dieu a lui-même il a fait clair il a dit que l'homme il n'y a plus rien à faire avec l'homme il a regretté d'avoir créé le cœur de l'être humain parce que le cœur de l'être humain était essentiellement tourné vers le mal tu l'as fait juger il te fout du mal tu parles bien il parle mal de toi tu essaies de te reposer il te fait de te combattre il te fout du bruit il ne faut pas que tu aies donné la paix ils combattent ils combattent l'innocent sous la main qui n'a rien fait dans ce monde on met on met même les gens qui n'ont rien fait en prison et on dit qu'il y a la justice la justice existe parce que quelqu'un a l'argent il peut faire ce qu'il veut personne ne parle aux yeux du monde entier tout le monde on sait que le gars c'est un criminel et ils savent très bien où sont les autres complices où sont les autres criminels mais ils ne disent rien ils ne parlent pas des milliers de personnes sont morts des milliers de personnes sont mortes ces gens savent qui sont les gens qui ont commis le crime mais quand ces gens travaillent pour eux et qu'il est d'arrange donc ils ne disent rien d'abord c'est le jour où ces gens ne vont plus faire les affaires ils vont réveiller le dossier pour venir vous faire croire que eux ce sont des gens des justices ce monde est un monde corrompu les amis d'aujourd'hui sont des amis corrompus tu vois un ami qui dit ah attends je le tiens et c'est écrit tes mains là ton secret va se retrouver dans la bouche de plusieurs personnes dehors tu lui dis ça il va lui dis ça à tout le monde c'est triste c'est vraiment triste moi qui vois chaque jour le niveau de haine de méchanceté qui se trouve dans le coeur de l'homme moi je peux vous dire mes frères et soeurs que c'est vraiment c'est vraiment grave ça a la main ça n'a même plus rien à faire moi même j'ai dit tellement tellement il y a plus rien à faire moi je dis que je vais quitter l'Afrique je vais quitter le continent je vais plus rien à voir je vais plus rien à faire encore avec le méchant mais je sais pas ce qui m'attend sur le plan là-bas aussi il y a pas qu'il y a pire là-bas mais Dieu m'a dit qu'il y a vraiment pire là-bas il m'a dit pire là il m'a dit qu'il y a même pire là-bas encore ça veut dire que le monde entier est décidément sur la puissance du malin que tout le monde ici le sache dire son secours à quelqu'un si ça s'exposait au danger révéler ses projets à quelqu'un si s'exposait au danger si toi tu l'as fait et que tout rien ne laissait passer vraiment là où tu es pris là quand tu vas prier là-bas parce que c'est une des choses que nous voyons comme c'est que c'est tout à l'écran ici c'est vraiment triste c'est vraiment triste c'est vraiment triste si un élève malade et qu'on croit en vie que Dieu la guérisse mais si l'élèvement morte comme ce qu'il y a se doit raconter pour moi ma tristesse est grande j'ai vu comment il souffre sur le lit sur le lit de l'hôpital est-ce que vous voulez entendre ça attendez je vais l'écouter bien je vais l'écouter sa soeur est tentée de essayer de tout faire pour ne pas qu'elle s'entourne vous voyez non j'ai encore quelqu'un qui est tenté de rentrer dans l'état de la conscience vous voulez pas qu'elle s'entourne vous voulez parler avec elle regardez c'est qu'elle la tête elle l'appelle Nana Djoa il voulait écouter sa réponse écoutez Nana Djoa Nya Bokere Nya Bokere je voulais voir entendu ça Nana Djoa non écoutez encore Nana Djoa Nya Bokere Nya Bokere Nya Bokere Seigneur Nana Djoa Nya Bokere 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 Oh Seigneur 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 Jésus ça c'est ca c'est que j'ai une histoire voici le monde dans le canneau sont arrivés dans cette chose je vous assure je suis réfléchi à mille fois d'un moment ici je ne suis pas prêt pour que mes enfants souffrent ça vous l'assure et je vais tout mettre en oeuvre pour que ça n'arrive jamais je pense que dieu va m'aider je vous donne votre frère soeur pour la prochaine vidéo je pense que dieu va me donner encore la force de vous parler tu as beaucoup de choses à dire tu as beaucoup de choses à faire tu as trop de choses à vous dire je pense que je vous parle aujourd'hui donc si vous avez le temps venez venez écouter c'est parti